Eh, la vérité, vous êtes trop chaud. Mais quand vous êtes trop chaud maintenant, il faut augmenter un peu le level. Parce que là, c'est trop. Vous êtes trop rapide. Au bout de 3 jours, les likes sont atteints. Des fois même, 24 heures. C'est une dinguerie ce que vous me faites. Je vous aime, vraiment. Chacune des personnes qui like, je vous aime pour de vrai. Parce que je sais que si vous le faites, c'est parce que de 1, vous captez le délire et que vous aimez vraiment mon contenu. Que vous soutenez la Team RG, la cause. Merci à tous ceux qui like et qui commentent. Merci à tous ceux qui like, mais qui ne commentent pas. Vous inquiétez pas, on se sait, votre like suffit. Pas besoin de plus. Eh bien, ma Team RG, c'est ce qui m'importe le plus, vraiment. Le reste là, ceux qui commentent, sans liker, sans partager, eh, je vous calcule même pas. Vos grosses têtes dures, on dirait des boules de mammouth, des Nokia 3310 ou encore des biscottes, allez là-bas, sortez. Vous n'êtes pas invité ici. Voilà, c'est dit. Maintenant que c'est fait, la série de la cause TN, vous kiffez. On est d'accord, j'ai compris. Mais aujourd'hui, avant toute chose, sachez qu'à 13 000 likes sur cette vidéo, oui, 13 000, je vous balance le top 5 des plus gros pôle emploi dans les mangas et les animés. Oui, mesdames et messieurs, cette vidéo que beaucoup m'ont demandé, qui va traiter de tous les personnages qui se sont retrouvés au chômage. Ils étaient la gang en forme. Et après, ziac, chômage, fromage. Je pense que comme d'hab, vous avez tous des noms qui vous viennent en tête. Et comme d'hab, si vous voulez la vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. 13 000 likes sur cette vidéo et vendredi prochain, je vous la balance. Bref, en attendant, revenons-en au sujet de la vidéo. Car comme vous le savez, nous allons aujourd'hui encore une fois traiter d'un personnage faisant partie de la longue liste de la Ligue des Lacostéennes. Pour ceux qui ne les connaissent pas, cette Ligue est représentée par des personnages sans foi ni loin, ayant grandi dans le Bendo, dans le Banks, et qui n'obéissent qu'à une seule règle, la leur. Ils fuck le 17 comme 13 blocs, toujours en mode scooter-écouteur, belle-éco-guetteur, ayant eu des offenses difficiles, les poussant à chercher la vie d'artiste, oui, oui, comme Koba. Qu'est-ce que c'est trop beau la vie d'artiste ? C'est ça qu'ils cherchent. Et pour l'avoir, ils ont été obligés de commettre les pires atrocités. Eh mais attendez, 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 avant de parler de tout ça, car oui, c'est bien beau, on parle de Lacostéenne, etc. Mais juste à parter comme ça, dernièrement, j'ai regardé Senseïa, et il y a quand même de sacrés Lacostéenne dedans, qui se souvient de Ikki du Phénix, un personnage qui a grandi dans le Bendo, dans la Hesse, et qui, durant le premier arc, décide de venir se venger, en volant l'un des plus grands trésors de Senseïa, et en même temps, en faisant un drive-by, sur Athéna et tous les seins. C'était une dinguerie quand même, Senseïa. Je kiffais de ouf à l'époque. Il y avait des vrais gars, les sagas, tout ça. Ça me manque un peu. Mais en vrai, je suis super content, car dès ce mardi 12 juillet 2022, tu vas pouvoir t'enjailler avec tous ces Lacostéennes, grâce au jeu Senseïa, la légende de la justice, sur iOS et Android. Le premier jeu RPG sur mobile, reprenant la trame officielle du manga. Et il y a même les voix des doubleurs japonais. Déjà parmi le top 5 des jeux Google, Play à Hong Kong, Macao et Taïwan, Senseïa, la légende de la justice, adapte pour le moment l'arc du sanctuaire. Retrouvez Seïa, Ikki, Shun, Yoga et Shiryu, vos Lacostéennes préférés, dans leur lutte contre le grand peuple, le maître du Bendo, et les 12 chevaliers d'or de la cahier, afin de sauver Ourti, la princesse Athéna. Faites brûler votre cosmos et vos TN, dans des batailles féroces, partout et quand vous le voulez, à travers des combats aussi beaucoup violents. Reproduisez les météores de Pégase, les dragons de Rosanne, etc. pour votre plus grand plaisir. Grâce au système des éléments, eau, terre, feu, air, lumière et ténèbres, créez l'équipe parfaite pour vaincre les chevaliers d'or. D'ailleurs, il y a les 88 chevaliers d'Athéna, à collectionner dans chaque cas, Doko, Shura, les Vrega et les autres chevaliers d'or. D'autres modes de jeu sont aussi disponibles, comme la guerre galactique ou le labyrinthe des visions. Ces derniers vous permettront de vous amuser en solo ou en ligne. Je dispose même d'un gift code pour ceux qui veulent commencer avec des récompenses. Tenez, c'est pour vous. Je vous le biblie gratuit et je vous mets même dans la description un guide pour bien commencer le jeu à être efficace. Faites ressurgir vos souvenirs d'enfance et venez faire brûler votre cosmos sur Sensei à la légende de la justice. Tous les liens sont dans la description. Mais revenons-en à la vidéo. Et le personnage dont nous allons parler aujourd'hui ne déroge pas à la règle, car oui, la team RG, Drakken, Tokyo Revenger, est un lacostéenne. Drakken aussi appelé le chouchou des taspés, le chouchou des grognasses, est l'un des lacostéennes les plus endurcis que j'ai jamais vu de ma vie. Vice-commandant du Tokyo Manjikai, maintenant abondé d'oré quand il caille. Big up as a role frérot, mon frère, qui a fait un son sur Tokyo Revenger. N'hésitez pas à aller l'écouter et à lâcher des teams RG, je compte sur vous. Drakken est le symbole même de la violence. Lors de sa première apparition, la première chose qu'il fait, c'est conner Kyo Masa. Kyo Masa d'ailleurs qui a un blase, on dirait un plat africain. Kyo Masa Puleyasa, Misap, non Misap j'ai abusé. Mais t'as capté, c'est le vice-commandant du Tokyo Manjikai, c'est lui qui met les pressions au premier avant Mikey. D'ailleurs on reparlera de Mikey, ne vous inquiétez pas lui aussi. Et les trucs à dire, mais aujourd'hui c'est Drakken. 15 ans dans le passé, dirigeant une armée d'adolescents qui ont même pas le bac ni le brevet des collèges, faisant des courses pour suite avec les keufs en T-Max, en casque carré à 4h du matin, des enfants qui sont totalement des meurtriers. Ça se plante, normal. Les keufs ils disent rien, les parents pas de plaintes. Y'a qu'avant des boogies, font des dingueries à des meufs. Dans le futur carrément ça gère des réseaux de coco, proxénétisme, toutes les dingueries en isme. Et tout ça là Drakken, c'est le numéro 2. Mais la grande question, c'est comment on en est arrivé là ? Comment on en est arrivé à ce que le Tokyo Manjikai et Drakken passent de micro-aveurs basiques à gérants de cartelles de Sinaloa, discutant directement avec Abuelo ? Si tu connais pas Abuelo, faut suivre les vidéos. Ah je te l'ai dit, t'es pas concentrado. Après ça là, tu vas aller regarder plein de vidéos, et rattraper tout en retard. C'est les vacances t'as le temps. Mais à part ça, il est temps de remonter à la source, à la base même. Comment ? Ken, et je parle pas de Nekfeu, est devenu Drakken. Et pour ça, on va commencer par parler de ses faits mineurs. Pour parler des faits mineurs de Drakken, il faut remonter à la source. Au commencement, né le 10 mai 1990, ce dernier n'a jamais connu son père et sa mère était une fille de joie, décédée quand il avait 2 ans. Déjà rien que là, tu sens que c'est chaud. Mais c'est pas fini, ça ne fait que commencer. Recueilli lui aussi par des filles de joie et élevé par ces dernières, ce dernier a développé une conception de la vie un peu bizarre, un peu streine. En effet, tu connais les enfants, ils sont méchants. Surtout quand ils sont petits là. Peuvent dire des mots blessants, t'insulter ta mère gratuit. Et lui Drakken, il peut pas mentir. On va le dire à ta mère, il sait c'est vrai. Donc directement obligé de cogner dès son plus jeune âge, martyriser les enfants dans des parcs. En plus, il était grand dadet. Tu connais les grands dadet comment ils sont relous. Normalement, les grands, en primaire, ils sont gentils. Tu les cherches pas trop, il faut pas trop les embêter parce que s'ils s'énervent les grands là, les grands dadet, hé, non, ça peut mal finir. Mais lui, excité, cogneur, il pétait déjà des chicots tellement que le directeur de l'école ne savait pas qui appeler comme responsable légal. Très vite, il est devenu le boss de la primaire. On lui ramenait des goûters, des bonbons, des pitchs et des schtroumpf qui pique. Il était en place et un jour, oui, un jour, il a décidé de changer de blague. Ken, ça ne le suffisait plus. Il fallait un blase imposant, un blase vraiment quand tu l'entends, t'as peur. Et il s'est dit non, il me faut un blase de bateau de viking, de navire de guerre, un draken. Drakka, draken, t'as capté, c'est bon. Respire. Non, t'es trop excité, t'aimes trop et t'as allé ta science. Doucement, écoute la vidéo. Donc, je disais, il décide de s'appeler draken, un blase dur, musclé, imposant qui fait peur. Mais là, il se dit, c'est pas tout. Il manque un bail là. Je suis pas assez imposant, il me faut un bail en plus. avec un compas. Ça se trouve même, ça s'est infecté. Mais comme c'est draken, l'infection elle-même a préféré s'en aller. Parce que rien ne résiste à draken. Et après ça, il s'est dit non, c'est pas suffisant, il faut encore plus, il faut que j'aille plus loin. Et il décide de se faire tatouer un dragon sur le crâne. Seigneur, mamanangang, rendez-vous compte. Déjà rien que quand on nous rase un peu trop à blanc, on a un peu mal. Lui, monsieur, il décide de se faire tatouer un tatouage tarlé malaba de 2006 tout le long du cochi. T'inquiète ma gueule, je te mets bien, je connais des filmbies, t'inquiète. Elles vont te mettre y'am. J'ai rien ma gueule, non j'ai pas l'eau. Si tu viens, je me mets bien, je viens de... Non, draken c'est un fou. Sans déconner les gars, c'est trop. Tatouage a même le crâne. T'imagines pour dormir, ah tu bouges un peu, Ah, ça fait mal. Vraiment ? Dans ce manga, je cherche encore les représentants légals. Où êtes-vous ? Où êtes-vous ? S'il vous plaît, apparaissez. Sauvez vos gosses. Là, faut au moins 5 Pascal le grand frère pour arranger ça. Parce que lui tout seul, il y arrivera pas. C'est mort. T'imagines le petit, il a même pas 10 ans, il est tatoué, percé, il cogne des petits déjà. C'est abusé. C'est abusé. Mais ce n'est rien comparé à ce qui va suivre. Car dès maintenant, on va passer aux faits majeurs de Draken. Bon, j'étais obligé de passer ce fait dans les faits majeurs. Parce que c'est pas normal. Seigneur. Oui, oui, je sais. Il y en a qui attendent que je le dise. Oui, vous l'attendez. et plein d'autres. D'ailleurs, je le rappelle, n'hésitez surtout pas à aller vous abonner à mon Instagram car je viens de poster une question à laquelle vous allez devoir répondre pour passer dans la prochaine vidéo sur les pôles emploi des animés. Donc, venez sur Instagram pour me donner des personnages qui selon vous ont fini un pôle emploi pour avoir la chance de passer dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas, tous les liens sont dans la description. Et bon, trêve de bavardage, Draken. Donc lui, à 9 piges, le truc qu'il avait en plus de toi ou de moi, c'était que des grandes tantines majeures vaccinées se servant de leur connaissance pour vivre lui faisait des grandes l'hassas de bon matin avant d'aller à l'école primaire. Oui ! Des tantines majeures et vaccinées touchaient son bonbon. Je sais pas si tu te rends compte mais c'est une dinguerie ! Le petit est mineur ! Il connaît même pas la vie ça se trouve il a déjà bouillé fait l'amour ! Il savait même pas ce qu'il faisait. Franchement, l'auteur de Tokyo Revencher c'est un gueudin d'avoir fait ça. Il a pas eu des problèmes. Protection de l'enfance, tout ça c'est trop. Ok, on est dans un manga mais là c'est abusé quand même. Non là la proposition elle est trop hardcore. Qui peut accepter ça ? Neuf piges ! Ah on le met bien ! Il soulève à gauche à droite toutes les tantines et le kiff ! C'est abusé ! Moi je cautionne pas hein ! Moi je ne cautionne pas les gars ! C'est grave ! Très très grave ! Dans la vérité appeler la police metteler dans un donjon toutes ces femmes là mais ne les laissez pas continuer avec cet enfant s'il vous plaît ! Vous allez créer des détraqués mentaux ! Et d'ailleurs ça c'est bien vu ça s'est répercuté sur la suite ! Comment le boogie peut accepter déjà de 1 de gérer la meuf de son chef de son boss même si c'est son pote c'est bizarre ! Moi personnellement je ne partage pas cette idéologie pour moi la soeur de ton pote c'est ta soeur donc déjà Emma et lui c'est chelou c'est obligé ils ont fait des bails c'est sûr et certain sur sa bécane Draken escroc fauteur de trouble carrément après ils voulaient même plus la toucher si bien qu'elle s'est rabattue sur Takemichi vous vous rendez compte ? Tellement elle en pouvait plus ! Elle s'est dit mon Takemichi nique sa mère on y va let's go ! Draken il est mauvais faites attention ! Oui Tsuki Oui Kaizo Oui Wesley Oui Raya Quand il y a un bruit on peut compter sur lui c'est sûr mais ça n'empêche pas ça n'empêche pas que le bouc est fou il soulevait des tentines à 8 piges et a soulevé la soeur de son pote un peu plus tard sans lui dire en secrète comme un charognard ça c'est vraiment des attitudes de bâtard ah sans déconner restez concentrés Draken c'est abusé ce qu'il fait vraiment il en fait qu'à sa tête il agit dans son propre intérêt on a affaire à un véritable lacostéenne là mais attendez il est temps de passer au fait majeur des histoires de rinthé c'est quoi c'est Tokyo Revencher ou la cité des dieux c'est Draken ou c'est Pekeño à cause d'un plan organisé par Kisaki encore une fois lui aussi c'est un lacostéenne on en parlera de lui un jour Inch'Allah mais vraiment ce qui s'est passé c'était une dinguerie mais avant de vous raconter ça n'oubliez pas 13 000 likes sur cette vidéo je vous balance le top 5 des plus gros pôles emplois dans les mangas et les animés ces personnages qui ont brillé 5 minutes et qui ont ensuite disparu vont être déterrés déterrés du sous-sol on va les remettre au bout du jour et se rappeler de leurs histoires donc n'hésite surtout pas à liker cette vidéo et si tu as des noms va sur moi à Instagram et réponds en story à mon post qui te demande de citer des personnages qui ont fini à pôle emploi oui le pôle emploi des animés tous les liens sont dans la description et n'hésite pas à me follow sur Twitch et Twitter aussi c'est important bref revenons au fameux moment où Draken s'est fait planter pour une guerre de gang t'es mal à la story Draken il est pépère avec sa Fimbi et il se fait interpeller par tout le gang des Mobius qui ces derniers contre 35 bouges il en masse il en masse il en masse mais quand il y en a il le cogne visage en sang Takemichi Mitsuya ils arrivent ils voient leurs bouges en sang après hop tac Mikey il déboule Hanma il déboule grosse bagarre à côté du centre commercial Beaugrenel sur Paname ça se tue à des enfants même pas majeurs mais avec des têtes de prisonniers de Fox River mais que fait la police on sait pas ça se pétale ça se pétale ça se pétale il y a un moment paa Draken il se fait planter oh quel bai on voit le boug allongé au sol il dort on s'est dit non pas lui pas Draken il va pas canner comme ça sur le sol comme un gendarme comme une fourmi comme un rat d'égout non même pas le boug il s'est relevé après il s'est tapé encore on l'avait planté gros la cahier c'est une dinguerie gros même Goku il a jamais fait ça Draken il s'est fait planter il s'est relevé il s'est tapé encore si ça les gars c'est pas être un lacostéenne un vrai un pur et dur guerre de gang pour inventer ça se fait mêler ah l'autre équipe elle arrive ça se pétale et tout bim bam boum plantage et après survivage oui j'invente des mots si ça c'est pas être un lacostéenne je ne sais pas ce que c'est pour moi Draken c'est une dinguerie et je pense que sans mentir il mérite la note de 80 sur 10 oui j'abuse comme d'hab je connais là ce qu'il nous a proposé c'était trop et je pense que tu seras d'accord pour me dire que ce personnage mérite sa place au rang des lacostéennes n'hésite surtout pas à mettre aussi ta note dans les commentaires sur Draken ça m'intéresse de ouf de savoir ce que tu penses de lui et sur ce c'est la fin de la vidéo et j'espère qu'elle te rappel n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'appréciais n'oublie pas qu'à 13 000 likes je te balancerai le top des pôles emploi n'hésite pas à me suivre sur Twitter et Twitch pour ne manquer aucun de mes lives va sur Instagram aussi pour me donner ton top des pôles emploi tous les liens sont dans la description et quant à moi je te dis à très vite pour cette chaîne pour de nouveaux contenus sayonara les frérots et les sœurettes bisous mouah